Il y a maintenant une alternative très intéressante à la clé USB ou aux disques durs externes. Il s'agit de l'espace infonuagique. La suite, Microsoft vous offre OneDrive. Vous avez en ligne accès à votre lecteur OneDrive, un espace de stockage de 1 Tera octet. Pour la démonstration, nous allons créer un dossier. Et voilà, pour accéder au dossier, vous n'avez qu'à cliquer sur celui-ci. Et maintenant, il serait possible de créer des fichiers Word, Excel, PowerPoint, OneNote, de copier des fichiers, des liens vers des sites Web. Comment faisons-nous pour copier des fichiers? C'est bien simple. Vous ouvrez une fenêtre, que ce soit le matériel sur votre clé USB. Vous sélectionnez les fichiers, les dossiers et vous n'avez qu'à les déplacer dans la fenêtre de votre OneDrive. Attendez. Évidemment, si vous transférez 18 giga octets de matériel, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, surtout si vous êtes en Wi-Fi. Mais regardez, voici, c'est fait, c'est terminé. Ok. Donc, si je retourne ici, je vais dans le test, vous pouvez voir, les fichiers sont là et ils sont accessibles. On n'arrête qu'à cliquer sur un de ceux-ci et Word Online va automatiquement ouvrir le fichier. Et voilà. Même chose pour un PDF. Ok. Ok.